Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente On l'appelle le cactus d'eau ou l'aloès d'eau ou le stratiot pour ceux qui n'aiment pas convertir le latin en français sans trop se compliquer la vie. C'est une plante qui est originaire d'Asie, qu'on trouve en Europe centrale, qu'on trouvait même en France à certaines époques, qui a quasiment disparu de partout. Si elle a disparu de son milieu naturel, c'est probablement parce qu'elle proliférait parfois un peu trop et qu'on l'a dégagée pour pouvoir gérer les canaux, les vannes, etc. C'est la dernière plante flottante, grosso modo à part la grenouillette, qui va pouvoir supporter d'être l'hiver chez nous sans aucun encombre. C'est-à-dire que cette petite merveille a trouvé un dispositif naturel incroyable pour survivre. C'est qu'en hiver, quand elle commence à avoir froid, elle va redescendre au fond de l'eau. Elle est capable de descendre même à plusieurs mètres de profondeur pour aller s'ancrer. Elle recharge ses batteries avec ses longues racines. Et puis quand les températures redeviennent plus clémentes, elles remontent progressivement vers la surface. Là, si elle est cramée comme ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai été obligé de les récupérer entre deux eaux, parce qu'il ne fait pas encore suffisamment chaud pour qu'elles se soient endurcies et arrivées au-dessus du niveau de l'eau comme elle fait en plein été. En plein été, vous allez avoir une plante qui dépasse à peu près comme ça. Donc toutes les extrémités vont sortir, les feuilles, et une petite fleur blanche, elle est celle de la feuille. La couleur évolue tout au fil de la saison. C'est vrai qu'entre ça et ça, on a une sacrée différence. Et en plus, en fonction de l'ensoleillement, de la qualité de l'eau, ça va aussi se percevoir différemment. Vous allez avoir des belles nervures, parfois très marquées, plus claires. Et puis la jeune pousse a tendance à être plus sombre. Et en fin de saison, la plante redevient sombre avant de redescendre. Je vous l'assore complètement, le pied-mère et tous ces petits bébés qui vont se détacher au fur et à mesure. Toutes les parties qui sont submergées vont avoir des vertus oxygénantes puisque cette plante va respirer par l'intermédiaire de ses feuilles. Et c'est surtout une très bonne plante filtrante pour l'eau. Parce que vous allez avoir au cours de saison des racines à l'échelle d'une grosse plante comme ça. Les racines peuvent faire ça de long, sans aucun problème, voire même plus. Et donc elle va filtrer toutes les matières en suspension et consommer les nitrates qui sont surnuméraires. On peut apprécier d'avoir un tonneau avec uniquement un stratiotès dedans. Moi je m'amuse, j'en ai des comme ça à la maison. Mais il faut considérer qu'elle va régner sans partage. Donc on peut aller dans des bassins comme ça. Moi je m'amuse à en mettre dans des bassines, il y en a quelques-unes. De toute façon, quand il y a moins de ressources alimentaires, elle va aussi moins grossir. Et puis ce qu'on peut faire, c'est tout simplement éliminer le gros pied-mère, le mettre sur plein de compost parce que c'est plein d'oligo-éléments, c'est génial. Et puis récupérer les petits pour continuer à avancer.